Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 9 qui va du 20 au 26 février. Le grand conflit et l'église primitive. Etude de la semaine, acte 1, les versets 6 à 8, acte 2, les versets 5 à 12, Genèse 11, les versets 1 à 9, acte 4, les versets 1 à 30, acte 7, verset 54, acte 10, les versets 12 à 29. Verset à mémoriser. En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Acte 4, le verset 13. La plus grande barrière à laquelle Jésus a dû faire face avec ses disciples étaient leurs idées préconçues. Les disciples ne faisaient pas très attention à ce que disait Jésus si cela ne correspondait pas à leurs idées personnelles sur son identité et sa personne. Jusqu'à son ascension, les disciples interrogeaient encore Jésus sur la délivrance d'Israël du jour au mai. Ce n'est qu'après dix jours de prière et de communion étroite dans la présence de Dieu que la vérité commença enfin à remplacer les idées préconçues dominantes et que les disciples furent prêts à entendre ce que Dieu leur disait. Cela ouvrit la voie aux événements incroyables de cette première Pentecôte après la mort de Jésus. Bien entendu, l'Église était toujours face à de nombreuses difficultés, en particulier à cause des chefs religieux locaux, dont quelques-uns étaient tout aussi déterminés à arrêter l'Église qu'à arrêter Jésus. Dans la leçon de cette semaine, nous verrons les différentes formes que prend le grand conflit. Nous le verrons se manifester ouvertement quand les pouvoirs en place sont inspirés par Satan pour réprimer la vérité. Mais nous le verrons également se jouer dans un domaine plus subtil et néanmoins crucial, le cœur humain. Des gens ordinaires marchent dans une ville. Les disciples de Jésus étaient des personnes ordinaires. Notre transformation commence lorsque nous sommes touchés par lui. Il nous transforme de manière à ce que les autres remarquent que le changement provient d'une source plus grande que nous-mêmes. Au revoir! Et à demain si Dieu veut! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.